Félicitations, vous venez de sortir victorieux de cette nouvelle faille temporelle. Vous avez visité le moment de l'histoire où la ville de Collioure rencontre son saint patron, à savoir Saint Vincent. Nous sommes au IIIe siècle après Jésus-Christ et l'empereur Dioclétien a décidé de faire la chasse dans tout son empire à tous les individus se réclamant de la religion chrétienne. Dacien, son proconsul dirigeant la péninsule ibérique, est donc chargé par l'empereur Dioclétien d'appliquer cette directive. L'histoire de Saint Vincent commence au moment de son martyr prononcé par Dacien. Le premier jour, Saint Vincent va être torturé. Toutefois, le lendemain, des plaies de Saint Vincent vont guérir par miracle. Dacien, sentant son pouvoir menacé par ce miracle, décide alors de sévir encore plus et de brûler vif Saint Vincent. Toutefois, le lendemain aussi, si Saint Vincent sera bien mort, on se rendra compte que, miraculeusement, ses pieds, ses mains et son visage resteront intacts. Aujourd'hui, Saint Vincent est associé à la ville de Colioure, bien évidemment à la mer, mais aussi à la vigne. Saint Vincent est fêté chaque serre-août. C'est une procession spécifique, puisqu'elle est à la fois maritime et terrestre. Vous l'avez compris, les reliques de Saint Vincent sont transportées de la chapelle à l'église où elle réside toute l'année. Et cette procession se déroule aussi bien dans des barques que dans les rues de Colioure. Malheureusement, vous venez de rentrer dans une nouvelle faille temporelle. Pour vous en sortir, il vous faudra, une fois de plus, suivre les instructions laissées par Arago. Prenez l'enveloppe comportant la lettre T. À vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501